Donc quand je parle de l'onction, arrêtez de croire que c'est une sensation que l'on ressent, parce que le pasteur est puissant. Quand je vous impose les mains, ce n'est pas pour que vous deveniez des prédicateurs et des prédicatrices, c'est pour que chacun de vous soit assez chargé pour accomplir. C'est pourquoi Dieu l'a appelé, Dieu ne prend pas plaisir à quelqu'un qui est consacré dans le ministère alors qu'il est en train de perdre dans la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Le ministère n'est pas une alternative à l'échec dans sa mission. Et la force de l'église n'est pas dans le nombre et dans l'onction des prédicateurs ou des sacrificataires, mais c'est aussi dans le nombre, dans la qualité et dans la position des laïcs, des laïcs. Des laïcs, une église qui n'a pas de fils, qui est positionnée dans le séculier. C'est un mouvement spirituel. Et c'est ça la force, la différence entre l'église catholique et tous les restes. C'est la seule église qui a une vision pour ces fils qui ne sont pas prêtres. Et nous, nous sommes la seule église dont la mission consiste à transformer le journaliste en prédicataire, avocat en prédicataire, commerçant en prédicataire. Il suffit qu'un papa, sénateur soit-il, commence à beaucoup donner et finit par devenir pasteur. Je ne ferai pas de toi, pasteur, si Dieu ne m'a pas dit que tu es pasteur. C'est pour ça que nous sommes la cité rama. C'est la cité du prophète. Mais qui engendre d'abord le roi. Alléluia ! Donne-moi un bel amène. Donne-moi un bel amène, même si je dis que je dis que je dis que tu es fâche. Donc quand on parle de l'onction, arrêtez de croire que l'onction, c'est seulement la guérison des malades. L'onction, c'est la pauvreté.